Est-ce que vous voyez où les deux états sur ce logo ? Karim Akati, vous les voyez où ? Ça fait dix fois que je vous pose la question. Mais Israël est déjà un pays démocratique et libre. Mais vous les voyez ? Regardez ce logo où vous voyez les deux états. Parce qu'il veut la disparition d'Israël, tout simplement. Sur cette photo, il y a la disparition d'Israël. Exactement. Il y a la disparition d'Israël. Il y a que les autres qui s'y sont. Alors, Israël est déjà un pays démocratique et libre. Nous sommes les premières cibles des islamistes. La première cible, pourquoi nous sommes la première cible ? Pour des raisons très simples. Ils veulent à tout prix imposer leur dictature sur la communauté musulmane, bien entendu. Ils veulent à tout prix faire peur aux Français. A chaque fois que l'islamisme avance, nous devons montrer les doigts. Surtout, appliquer l'état de droit. On n'applique pas l'état de droit. Aujourd'hui, quand on entend ce qui se passe dans les mosquées, les appels à la haine, à tuer des juifs, à tuer des femmes, à agresser des femmes, on les laisse. Il faut fermer ces mosquées. Il faut les arrêter. Ce sont des étrangers, il faut les expulser. Il faut les passer en justice. Il faut juste les mettre en prison. Vous savez, avant d'appliquer la laïcité, combien d'écoles juives, chrétiennes ont été fermées ? Combien des hommes de foi ont été mis en prison ? Je pense qu'il faut faire la même chose. Je pense qu'on est faible face aux islamistes. On est très faible. Il faut montrer les dents. Et surtout, il faut leur briser les reins. Arrêtez de les financer. Il faut arrêter de leur laisser ces mosquées. Il faut arrêter aussi les personnes qui sont en OQTF, qui ont agressé des femmes, qui veulent faire des attentats, doivent être expulsées. Je veux rendre hommage. Je le dis à toutes les femmes de confession musulmane, qui ont supposé, musulmanes, qu'elles se battent tous les jours. Elles sont harcelées. Mais tous les jours, elles sont poursuivies en justice. Je pense à Sabrina Mejber, qui s'est attaquée tous les jours sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que c'est une femme libre. Parce que c'est une féministe. Parce qu'on veut l'essentialiser. Pour elle, c'est une musulmane. Il se suppose qu'un musulmane n'a pas le droit. Je rends hommage à Zora, à Sabrina, à Faria, à toutes ces femmes qui se battent tous les jours, parce qu'elles sont triplement condamnées. Nous, en tant que républicains, en français ou pas, on est condamnés. Moi, en tant que confession musulmane ou pas, en tant qu'homme, je suis doublement condamnée. Et nos femmes, elles sont triplement condamnées. Et je les salue. Vous êtes une femme courageuse. Je vous salue et je vous adore et je vous aide. Oh, les bâtards. Joker fort. Je me casse. Joker, d'état. Mais, je ne suis pas Hamas. Les Hamas, ce sont des terroristes. Je ne suis pas palestinien. Il y a des islamistes palestiniennes. Je ne les suis pas. Je les condamnés, ce sont mes ennemis. C'est ça, la différence et moi. Vous dites, la Palestine. Mais dans la Palestine, qui gouverne Gaza, c'est bien les criminels du Hamas qui sont une marionnotte délérante. Là, vous n'avez pas le courage de les condamner. Est-ce que vous considérez que l'armée, c'est une organisation criminelle ? Est-ce que vous avez le courage de condamner le droit international ? Non, je vous pose une question. Mais vous remettez en cause le droit international. Est-ce que vous remettez en cause le droit international ? Le droit international ne défend pas le Hamas. Non, il ne défend pas le Hamas, mais est-ce qu'il est reconnu comme groupe terroriste ? Mais c'est incroyable. Alors, connaissance de cause. Si on a commencé à avoir peur de manière à l'échelle nationale, et bien, non, la République va reculer et les islamistes vont avancer. Je comprends parfaitement la peur. Je la comprends. J'ai eu peur pendant presque 30 ans, 40 ans. Je sais de quoi je parle. Mais cette peur, il faut la maîtriser. Il faut la consolider. Il ne faut pas avoir peur. Notre peur fait la force des islamistes. Notre faiblesse fait la force des islamistes. Il faut montrer les dents.